Et voilà la quatrième victoire cette saison pour Oliver Rolland, la deuxième consécutive puisqu'il s'était imposé sur le Hungaroring lors de la deuxième manche. Deuxième place pour Dean Stoneman qui fait également une excellente opération. Fortek va conforter sa première place au championnat des équipes. Troisième place pour Nick De Vries, quatrième position. Oh attention ! L'accrochage et l'accident terrible ! Que s'est-il passé ? Que s'est-il passé ? Pourquoi Roberto Meri s'est quasiment arrêté au moment de franchir la ligne d'arrivée ? Il faut aller prendre des nouvelles très très vite de Nicolas Slatifi qui a fait un tonneau par miracle. La monoplace s'est retrouvée sur ses roues et Nicolas Slatifi qui a résisté jusqu'au bout à Tom Dillman. Je n'ai pas l'impression que l'arceau qui est au-dessus de la tête de Nicolas Slatifi est en train de sortir tout seul de sa monoplace. C'est le plus important parce que là, les médecins qui tout de suite vont voir Tom Dillman, c'est plus Nicolas Slatifi qui a fait un incroyable looping. Et il est debout, c'est le principal. Bon, ces monoplaces sont au standard de la FIA et normalement sur ce genre de choses, ça résiste. On a vu des figures très spectaculaires. Et il est debout, il marche, il va bien. Tom Dillman qui va venir prendre des nouvelles. Mais pourquoi Roberto Meri s'est arrêté ? Quelle erreur ! Alors, je modère mon... Alors c'est Roberto Meri qui est allé s'excuser sans doute, ou peut-être expliquer ce qui s'est passé. Parce que, je parle d'erreur, mais peut-être a-t-il eu un problème technique, Roberto Meri. On ne peut pas lui jeter la pierre d'office. Mais là, c'est assez incompréhensible ce qui s'est passé pour le pilote espagnol qui s'est quasiment arrêté avant de...